bonsoir à tous ici c'est dames ronon pour un nouveau pronostic merci en tout cas je tiens à vous remercier les gars pour tous vos encouragements il ya eu beaucoup de nouveaux abonnés hier puis avant-hier ainsi que beaucoup de likes et de pouces bleus sur la dernière vidéo vous êtes énormément vous êtes très nombreux à m'encourager et vous êtes nombreux également à m'avoir demandé qu'est ce que je pensais du classico real barça que ce soit par facebook ou même par messenger donc je tiens à faire cette vidéo pour vous donner mon opinion moi honnêtement je vais pas faire de paris concernant ce match je pense que c'est quand même très difficile à pronostiquer ce genre de match entre le real et le barça surtout sur une coupe du roi ou voilà la coupe du roi on le sait c'est une compétition moins importante que le championnat espagnol est encore moins ce que la coupe d'europe voilà honnêtement il ya eu un partout à l'aller le réal a très bien joué mais on le sait le rennes ne fait pas une bonne saison et de plus il y avait messi absent chez les catalans donc voilà pour moi honnêtement je vois le barça gagné en tout cas voilà je les vois se qualifier parce que même avec un match une ils peuvent se qualifier c'est quand même assez compliqué pour le real à domicile donc mon avis c'est la qualif du barça c'est ce que je pense en tout cas et si j'avais un pronostic à vous donner pour parier ça serait real barça les deux équipes marque les deux équipes marque pourquoi parce que pour moi ça semble assez logique mais même je pense que c'est une coupe du roi donc les équipes ont peut-être se lâcher un peu plus il peut y avoir il peut très bien avoir trois quatre buts en une mi-temps ça peut arriver en tout cas les deux équipes marque ses côtés assez vraiment c'est vraiment bas il me semble que c'est un 35 au bureau tabac la raison pour laquelle je vais pas pari dessus misé gros ça sert à rien j'ai déjà assez perdu hier honnêtement voilà j'étais assez déçu par l'analyse que j'ai pu faire sur ce match puisque le mois de février c'est une catastrophe je l'avoue voilà moi à partir de là je suis quelqu'un d'honnête c'est un pronostiqueur honnête et voilà je voilà je peux rien dire à part désolé pour tous ceux qui m'ont suivi les gars vous inquiétez pas je vais continuer et quelques remarques et puis des messages vraiment pas sympa sur la dernière vidéo on c'est normal mais voilà moi je rentre pas dans un jeu tout bête je supprime et puis je ne fais pas attention à cela en tout cas je tiens à vous remercier les gars pour tous vos encouragements vous inquiétez pas je vais continuer en espérant commencer sur de bons pieds pour le mois de mars je tiens quand même à dire quelque chose aux nouveaux abonnés du moins pour les nouveaux qui me suivent depuis peu de temps puisqu'ils ont vu que les mauvais résultats j'ai commencé ma chaîne youtube au mois de juin et pour le moment je suis encore en bénéfice est vraiment pas mal de bénéfices depuis que j'ai commencé ma chaîne youtube donc certes hier j'ai perdu voilà une grosse mise sur mon dernier pari même le mois de février a pas été bon il me semble que j'ai à perdre moi personnellement j'ai perdu à peu près 300 euros ce qui est énorme un peu plus de 300 voilà j'assume complètement ce sont les paris sportifs c'est vraiment pas facile mais déjà rien que d'être en bénéfice sur l'année et depuis que je parie là notamment sur depuis le mois de juin que j'ai commencé ma chaîne youtube pour pouvoir partager mes pronostics puisque tous mes pronostics sont gratuits et mais je suis très content de pouvoir réaliser des bénéfices certes ils sont beaucoup voilà ils sont moindres maintenant puisque ce mois ci était catastrophique mais voilà je fais partie des gens qui sont bénéfices donc très content en sachant que je supprime aucune vidéo je suis honnête jusqu'au bout donc voilà en tout cas les gars continuez à m'encourager ça fait super plaisir avec juste un petit pouce bleu c'est génial et vous inquiétez pas donc je continuerai sur le foot et puis bien évidemment vu votre réponse je vais du coup faire commencer à faire du live sur le tennis sur ce les gars je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon classico pour ceux qui ont la chance de pouvoir voir ce match